Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je suis dans ma voiture, d'habitude je démarre mes vlogs chez moi mais là je suis partie un peu tôt ce matin, j'ai posé Inès à la crèche vers 9h15, là il doit être 9h30 avec tout ça, et ce matin je vais bruncher avec des copines, on va tester la nouvelle formule du brunch le baroudeur si vous êtes d'Annecy ou du coin, c'est un établissement qui existait rue de la gare si je dis pas de bêtises, et qui a déménagé rue Filatry pour gagner en place en fait, parce que rue de la gare c'est vrai que c'était assez petit, donc ils font bar, café, restauration rapide le midi etc, et donc voilà la formule brunch a été revue, repensée, donc je vais tester ça ce matin, je suis fan de brunch, voilà moi le brunch c'est toute ma vie donc je suis très contente de tester ça, et d'autant plus avec deux copines, je suis encore un petit peu malade si vous l'entendez, ça fait très exactement 10 jours que je tousse, que je me mouche, donc je commence à en avoir un peu ma claque, mais j'espère que ça va finir par s'arrêter un jour, parce que là je désespère un peu Inès est à la crèche parce que je travaille cette nuit, donc je vais partir au travail vers 20h15, 20h30, et donc elle va toujours à la crèche le mercredi, en fait elle va à la crèche 3 jours par semaine Donc quand je travaille de nuit bien sûr je la laisse pas une journée pour une très longue journée, je l'ai posée donc comme je vous ai dit à 9h15, et je vais venir la chercher vers 15h30 un peu après le goûter Voilà pour pas qu'elle y reste non plus toute la journée, puis que je puisse profiter d'elle, et ça va me permettre de faire une petite sieste parce que donc avec toutes ces histoires de virus et tout je suis un peu fatiguée Donc pour passer une nuit correcte au travail, donc sans dormir, il faut quand même que je sois un peu reposée, donc je pense que je vais faire une petite sieste cet après-midi Donc voilà pour le programme de la journée, je vous emmène avec moi Comme vous voyez le niveau du lac est très très bas, il a perdu 50 cm dernièrement, donc c'est très bizarre de voir des paysages comme ça à Annecy Bon et sinon je suis enfin sortie de mon déni, l'été est clairement fini, donc j'ai ressorti le jean, non sans mal, mais je crois que ce matin il fait 11 degrés Donc ça chauffe un peu plus l'après-midi, mais sortir en short là c'était vraiment vraiment pas envisageable Et aujourd'hui le temps est magnifique, grand ciel bleu Bon comme vous voyez je suis dans mon canapé, donc le brunch c'était très cool, du coup il n'y avait que ma copine Anne-Sophie Mon autre copine n'a pas pu venir, mais ça sera que partie remise, donc j'ai plus du tout faim, je suis calée jusqu'à ce soir Et je suis rentrée à la maison et Quentin a mangé à la maison ce midi, mais donc voilà comme vous avez compris je ne l'ai pas mangé avec lui Puisque j'ai vraiment bien profité du brunch ce matin Je me suis acheté en ville, enfin j'ai fait des petites courses en fait, et j'ai acheté le L Active, alors qu'il y a un hors-série du magazine L que je ne connais pas Et dedans il y a un test qui s'appelle suis-je prête à... suis-je prête pour monter ma boîte ? Voilà, donc je vais le faire et je vous donne mes résultats juste après Bon ben bilan, j'ai 5 points en vous êtes chaude bouillante, faut vous lancer J'ai 5 points en vous êtes motivé et vous hésitez encore, donc là c'est clairement là où j'en suis Et j'ai 3 points en... c'est pas le moment, voilà, donc clairement je suis plutôt dans la phase où j'ai très envie de m'y mettre Mais je ne me lance pas Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé, il est bientôt 16h Je suis allée chercher Inès à la crèche, elle a passé une très très bonne journée Enfin donc une petite journée comme je vous disais Elle a dormi 2h cet après-midi, donc ça c'est hyper cool Et elle était apparemment bien fatiguée Là on vient de rentrer et en fait elle m'a demandé d'aller au lit Donc je l'ai recouchée tout de suite en arrivant Elle m'a demandé en fait en me faisant un signe pour me dire qu'elle voulait dormir Et donc c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis qu'elle a environ un an Donc la langue des signes adaptée au bébé Donc je crois que je ne vous en ai jamais vraiment trop parlé Ou peut-être par-ci par-là Mais je pensais peut-être faire un article explicatif sur comment on s'est pris, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les signes qu'elle fait Et pourquoi c'est si bien Parce que nous on est vraiment conquis Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous intéresser Mais éventuellement dites-moi ça en commentaire Et puis sinon moi j'ai fait ma petite sieste Voilà Ça m'a fait du bien De toute façon si je vais travailler sans avoir fait la sieste C'est sûr que ça complique un peu les choses Surtout maintenant que j'ai Une heure, quasiment une heure de trajet pour revenir du travail Donc Ça rend le trajet retour très compliqué Parce que la voiture quand on est très fatigué Ce n'est pas toujours un bon plan Et puis malheureusement je n'ai pas le choix Ou parfois quand je co-voiture Mais là je ne co-voiture pas Parce que je travaille avec une collègue qui n'habite pas du tout près de chez moi La sieste a été salvatrice Voilà, moi je suis pro-sieste De toute façon le sommeil chez moi ça n'a jamais vraiment été un problème Mais je dis souvent que je pourrais m'endormir sur un tas de cailloux Vous me mettez au milieu d'un concert de hard rock Que je vous fais une nuit de 12h quoi Donc je suis très chanceuse de ce côté là D'autant plus que je suis amenée à travailler de nuit Donc je m'endors à peu près n'importe quand N'importe où Ça fait beaucoup rire mes collègues aussi Parce que vraiment je n'ai pas de difficulté avec ça Et c'est pour ça que la sieste se fait beaucoup de bien Donc j'ai dormi une heure et demie à peu près Un peu hachurée Je n'ai pas fait une sieste d'une traite Mais je me sens bien reposée Donc ça c'est une bonne chose Et puis sur le trajet du retour de la crèche Je suis passée chez Emmaüs En fait si vous avez des enfants Enfin même si vous n'en avez pas de toute façon Vous imaginez bien qu'on entasse beaucoup de choses Et qu'au fur et à mesure du temps Il y a beaucoup de choses qui ne servent plus Que ça soit des vêtements qui deviennent trop petits Comme des jouets qui ne sont plus adaptés Inès a beaucoup beaucoup de jouets Beaucoup plus que ce qu'elle devrait en avoir Et des fois ça me fait de la peine Je me dis qu'elle en a trop Et que ça pourrait servir à des enfants qui en ont besoin Premièrement Et deuxièmement en plus d'en avoir trop Elle en a qui ne sont plus adaptés à son stade d'éveil Donc des hochets, des choses comme ça Aujourd'hui ça ne lui sert plus Pour les vêtements je ne donne pas tout à des associations Voilà je vais être très honnête avec vous Je donne surtout des body, des choses pratiques Mais parfois j'ai des jolis vêtements que je revends Dans des dépôts vente, des choses comme ça Pour récupérer un petit peu d'argent Voilà pour être tout à fait honnête Au niveau des vêtements je donne vraiment ce qui est pratique Parce que je me dis que C'est un peu bête peut-être de penser comme ça Mais je me dis qu'un enfant S'il n'a pas forcément des vêtements à la mode Il s'en remettra Pour peu qu'il est chaud Et qu'il soit avec des vêtements propres Et pas abîmés En dehors de ça l'éveil pour moi C'est un truc que ça me rend folle De savoir qu'il y a des enfants qui n'ont pas de jouets Voilà c'est vraiment un truc qui me rend dingue Donc il est hors de question que je revende des jouets Je n'en donne d'ailleurs même pas à des amis Qui ont les moyens comme moi d'en acheter Donc je donne tout à des associations Voilà Et j'attends pas vraiment qu'elle s'en soit complètement lassée J'ai pas envie non plus qu'elle s'habitue A être entourée de milliards de jouets Donc je donne très facilement Donc là j'avais un très gros sac de jouets Des cubes à empiler J'ai donné des peluches aussi Parce qu'elle en a beaucoup Beaucoup trop Qu'est-ce que j'avais ? Bah pas mal de hochets Des petits jouets comme ça Des veilles vraiment pour les premiers mois Et voilà J'espère qu'ils iront dans une maison Où ils seront appréciés Donc là je suis sur mon ordinateur J'ai quelques mails auxquels il faut que je réponde Et je crois des choses à programmer aussi pour mon blog J'avais pris pas mal d'avance Parce que j'ai eu un mois de septembre assez intense côté travail Donc j'avais quasiment un mois d'avance sur mon blog et mes vidéos Pour avoir du temps pour travailler tout simplement Puis m'occuper de ma petite famille à côté Il faut juste que je vois si pour octobre ça s'enchaîne bien Donc je vais aller m'occuper de ça Et je vous retrouve un petit peu plus tard Alors il est 19h13 Inès est couchée Ses affaires sont prêtes pour demain Parce que du coup elle va chez ma belle-mère demain Donc chez sa grand-mère Parce qu'il faudra que je dorme après ma nuit de boulot Et on n'a pas de crèche le jeudi J'ai reçu un paquet de chez Dior aujourd'hui Donc je voulais vous montrer Donc c'est écrit sur le paquet C'est la nouveauté Joy Qui est donc un parfum qui a été sorti Qui a été sorti très récemment par la marque Donc je vais ouvrir ça tout de suite pour vous montrer Alors le coffret est absolument magnifique Il y a un effet un peu métal C'est très très beau Au niveau de l'odeur Donc on m'a marqué sur le petit mot Un jus qui se sent et se ressent comme une promesse de bonheur Une nouvelle déclaration d'amour à la vie Objectivement c'est très 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 fleuri Oui c'est très fleuri Moi j'y sens un peu de muguet Je ne sais pas si c'est exactement ça Je ne sais pas si j'ai un dossier de presse dedans J'ai reçu ça aussi Je vais peut-être pouvoir vous en dire plus Alors voilà il y a plein de petits cartons comme ça Qui sont très très jolis Donc pour la composition Donc fleur et espéridée Donc bergamote mandarino Alors ça je suis fan Il y a de la rose Du jasmin Ça je le sens aussi ça me plaît bien Après on a des bois Donc bois de centale Du cèdre Un petit peu de patchouli Et en effet c'est vrai que c'est avec un fond assez musqué C'est très complexe comme senteur C'est assez difficile de vous le décrire Moi j'y sens vraiment un côté très 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 floral Peut-être que quand on le porte sur la peau C'est pas forcément ce qui ressort au fil de la journée Mais de premier abord comme ça C'est vraiment le côté floral qui ressort Je vais essayer de le porter Parce que c'est vraiment pas une senteur Que j'aurais l'habitude de porter C'est clairement pas un parfum que j'achèterais comme ça Mais écoutez vu que je l'ai reçu Il faut quand même que j'essaye Donc je vais tenter Bah écoutez je vous en dirai des nouvelles Donc maintenant je vais vous laisser par ce qu'on va manger Après il faut que je parte au travail Inès comme vous avez vu a déjà mangé Elle a déjà pris son bain etc Tout est prêt pour demain Quand elle va à la crèche elle est toujours très fatiguée Même si elle a fait une journée un petit peu plus courte que d'habitude aujourd'hui A 19h il n'y avait plus personne Donc voilà elle est partie dormir Et tout à l'heure elle a fait vraiment une mini sieste C'était vraiment histoire de dire Parce qu'elle m'a réclamé le lit Mais elle n'a pas dormi très très longtemps Donc voilà pour ce vlog J'espère qu'il vous a plu Je vous donne rendez-vous pour d'autres vlogs à l'avenir Je vous embrasse et on se dit à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !